Bonsoir, bienvenue ici au Stadium de Toulouse. L'Olympique de l'EF se déplace à Toulouse pour continuer sa reconquête. L'entrée dans quelques instants des 22 acteurs sur la pelouse. Voilà, les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse du Stadium. L'entrée des deux formations d'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du Stadium de Toulouse. On vous laisse avec l'emblance. Alors, on voit Boussa BNBA à l'écran. Boussa Mawar, on a parlé à les deux internationaux, espoir. La composition du TPC avec Mathis René dans les cages, Yago, Diarabouréak, Gonsadez Panken, Gossangaré, Dosevi, Gradel, Sanogo, Iseka. Désolé pour la prononciation, il y avait des joueurs qui étaient incertains ce soir. Mais ils sont mêlés bien dans le 11 titulaire, certains. Toulousains et d'autres sur le banc, il y avait beaucoup de joueurs incertains. Mais ils sont quand même là. L'imponnément entre les deux équipes. La composition de Nes est la même que face à Metz avec Lopez dans les cages, Deného, Anderson, Dubois, Codé, Mendes, Kuzar, Minfis, Adelaïd, Dembélé. Et Ousem, à voir. Voilà, Bertrand Traoré qui a conseillé vouloir reconquérir son public. Mais pas de titulaire ce soir. Voilà, on ne change pas une équipe, il vient de côté Willy Garska. Le coup d'envoi dans quelques instants ici au Stadium. Monsieur Karim Abed va donner le coup d'envoi de cette affiche de la 11ème journée de Ligue 1. C'est parti, dans quelques instants. C'est parti, ici au Stadium de Toulouse. Ballons dans les pieds Toulousains avec Iago. A voir la fin de frappe. Le centre dans quelques instants, il a trouvé Thiago Mendes. Mendes en retrait pour Ousem Avoir. Avoir Mendes. Ça joue bien Thiago Mendes, il faut frapper peut-être. Et pénalty. Penalty pour l'Olympique. Après 12 minutes de jeu. C'est Kevin McIngo qui concède ce pénalty. C'est qui ? Qui va prendre le ballon. On va revoir s'il y a vraiment pénalty. Il n'y a pas eu l'aide de la barre. Oui, oui, très grosse faute. C'est logique. La biscotte, je n'ai pas vu s'il l'avait sortie, monsieur l'arbitre. C'est Memphis qui va s'en charger. Qui a pris le ballon. Il ne l'a pas laissé à Moussa Dembélé. Ce pénalty. Memphis face à Baptiste Rennais. C'est parti et c'est transformé. Baptiste Rennais, Thérèse Planax. Memphis ouvre le score. Et voilà, les oreilles. Les doigts dans les oreilles. Ouverture du score pour l'Olympique Yennais sous la bronca du Stadium de Toulouse. Et oui, Memphis qui a tiré presque plein axe, mais pas tout à fait. Et un peu sur la gauche du gardien. A sa droite à lui. Ouverture du score pour l'Olympique Yennais. Signé Memphis de paille. Il faut redonner à Memphis en retrait pour ça. Alors une première période avec une seule occasion. C'est ce pénalty transformé par Memphis. Et là Dembélé peut-être pour le 2 à 0. C'est sur le côté de ballon. Retrait, la frappe et l'arrêt. Corner à suivre pour l'Olympique Yennais. On va revoir cette occasion. C'était sur Baptiste Rennais. Trop téléphoné. Le corner de la droite vers la gauche tiré par Memphis. Après ça, ça sera la pause dans la surface et sur la tête de Denayer. Ça sera un nouveau corner dans l'arbitre. Va renvoyer tout le monde au vestiaire. Voilà, c'est la position au Stadium de Toulouse. 1-0 pour l'Ouberture du score à la 13ème minute. Signé Memphis sur pénalty. On fait une petite pause par la régie à Paris. Et on revient tout de suite en direct. A tout de suite. De retour ici au Stadium de Toulouse. Olympique Yennais 1-0. Ouverture du score à la 14ème minute. Signé Memphis sur pénalty. C'est reparti pour la seconde période. Koulouris est rentré à la place de Yaya, Iseka et Jean-Lucas à la place de Lucas Touzard. Thiago Mendes. Mendes avec peut-être Moussa Dembélé. Memphis. La frappe de Memphis. La parade de Baptiste René. Ça sera un corner. On va revoir cette frappe. L'arrêt du portier français. Et le corner de la droite vers la gauche. Signé Memphis. William Vain qui arrive à l'entrée à la place de McIngo. La volée de Dubois. Ça sera un nouveau corner. Et T.T. à la place de Jussouf Coney. C'est sûrement cet été d'ailleurs là. Sûrement Dubois qui va passer côté gauche. Pour centrer. C'est qui qui est passé à droite côté Lyonnais ? A moins que ça soit à Los Angeles. Pénalty encore une fois. 85ème minute. Et carton rouge pour Steven Morera. C'est lui qui a provoqué le premier pénalty il me semble. On va revoir s'il y a pénalty. C'est un peu sévère je trouve. Il faudrait quand même revoir. Et Sanogo est sorti. L'entrée d'Amiens en défense. On fait sortir un attaquant à cause du carton rouge. Mais ça sert à rien à côté de Toulousain. Il faut revenir au score. Memphis qui ne laisse toujours pas Moussa Dembélé. C'est parti. Et cette fois c'est de l'autre côté. René est resté encore plein axe. Le doublé signé Memphis. Cette fois n'est pas les doigts dans les oreilles. Ça a été tiré. On va le revoir à la gauche du gardien. A la gauche de Memphis. A la droite du gardien. 2-0. Le doublé de l'international néerlandais. Memphis Depay. Avec eux là. Il était tout seul d'MBD. On a trouvé Oussema Wawar. Wawar qui est passé avec Memphis. Pour le triplet peut-être. C'est fait le coup du chapeau. Signé Memphis Depay. Vous avez pu entendre la bronca du Stadium de Toulouse. Et les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement sont heureux. On revoit ce but. Signé Memphis. Pour le coup du chapeau. Il va repartir avec le ballon du match. L'international néerlandais du coup. Il a eu raison de ne pas laisser le deuxième pénalty. A Moussa Dembélé. Un énième ballon en Ligue 1. Pour l'international néerlandais. Voilà. Memphis. 3-0 pour l'OL. C'est assez logique. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Qu'est-ce que j'ose à penser ? Une belle prestation du côté lyonnais. Sans vraiment trop appuyer. Franchement. Malgré quelques déchets techniques. L'OL a fait une belle performance. Et la deuxième victoire de rang est logique. Et l'OL va pouvoir remonter en Ligue 1. Voilà. C'est terminé. Le coup de sifflet final de Karim Abed. Sur cette victoire 3-0 de l'OL. Les sifflets du Stadium de Toulouse. Ballon. Pour Memphis. Penalty peut-être le deuxième illogique. On se retrouve mardi. En direct du Groupama Stadium. Pour la Ligue des Champions. Sur ce. Je vous dis. Kichel Pali les amis. A la prochaine. Salut.